Voici les meilleurs arrêts des gardiens de but de l'Euro 2024. Commençons par celui-ci. Une belle reprise de volet, mais pas de problème pour le belge Kalstel. Et ce n'était que le niveau 1. Nous avons un sauvetage qui a fait pleurer Ronaldo, et un autre qui a rendu fou tout un pays. Mais d'abord, passons au niveau 4. Lors du match entre le Danemark et l'Allemagne, le gardien Schmeichel a été mis à l'épreuve à plusieurs reprises. Son arrêt le plus spectaculaire a été celui contre Havertz. Un bon tir, mais Schmeichel est tout simplement un grand gardien. Lorsqu'un joueur a 38 ans, il est généralement à la retraite. Les gardiens de but ont tendance à jouer un peu plus longtemps. Et Neuer est toujours aussi performant à l'âge de 38 ans, comme lors du match contre la Hongrie. Un bon coup franc, mais Neuer l'arrête sans problème. Finalement, l'Allemagne a remporté son deuxième match de groupe. C'était un très bon freichus. C'était un peu plus fort, mais il n'y a pas d'accord. Passons maintenant aux joueurs du tournoi du dernier euro. Gianluigi Donnarumma. Il a été exceptionnel et l'une des raisons pour lesquelles l'Italie a remporté l'Euro 2020. Ses arrêts en finale lors de la séance de tir au but contre l'Angleterre sont inoubliables. Donnarumma ! Et il a montré dans cet euro qu'il n'avait pas perdu la main. Un arrêt spectaculaire contre Modric. Il n'est pas facile d'arrêter un joueur de classe mondiale comme lui. Mais malheureusement pour Donnarumma, Modric a marqué peu après. Lors du premier match de l'Italie, il a également réalisé un arrêt important, empêchant l'égalisation à 2-2 à la 89e minute. Donnarumma se jette à corps perdu dans le tir, mais réussit à le toucher légèrement, empêchant ainsi le ballon de pénétrer dans le but. Maintenant, l'une des scènes les plus inoubliables de cet euro. Ronaldo Kentz contre Jan Oblak ! Et Cristiano Ronaldo est en pause, untrusté. Tout le monde a parlé des larmes de Ronaldo après avoir raté un pénalty, mais l'arrêt d'Oblak était vraiment solide. À la fin, le gardien portugais a célébré. Mais nous devrons attendre le niveau 94 pour ce moment. Tout d'abord, allons au niveau numéro 20, pour un sauvetage très inhabituel. Il frappe au premier poteau ! Le ballon qu'a plongé ! Le français maignan repousse du pied le coufran de De Bruyne. On voit souvent des arrêts de ce genre chez les amateurs, mais bon, si ça marche, ça marche. Et ce n'était pas le seul grand arrêt de maignan. Kevin De Bruyne l'ayant à nouveau mis à l'épreuve à la minute 80. Ouais, à l'intérieur, sur Kevin De Bruyne. De Bruyne a propre ! Il s'est repoussé par ma... Il y avait beaucoup de puissance dans ce tir. Et cette fois, le sauvetage a été fantastique. La Belgique a ensuite marqué un but, mais dans son propre camp. Et la soi-disant génération dorée a été éliminée. De Bruyne n'a pas vraiment apprécié. En ce moment-là, il va faire la telle situation, mais bien sûr, ça peut tourner. Mais qu'est la génération d'orée ? Qui était l'une des vedettes de cet héros ? Jordi Mamardashvili, le gardien de but géorgien de 23 ans. En huitième de finale contre l'Espagne, il nous a montré plusieurs arrêts exceptionnels. Comme celui-ci. Un beau coup franc et de bons réflexes. Mais l'Espagne marque quelques secondes plus tard. Néanmoins, le géorgien a réalisé de superbes arrêts. Et je peux vous dire qu'il va en réaliser d'autres encore plus spectaculaires. Et si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous. C'est gratuit et cela nous aide beaucoup. Et nous donnons parfois des maillots gratuitement. Pour la deuxième journée de la phase de groupe, nous avons assisté à un bon match entre l'Ecosse et la Suisse. L'Ecosse a pris l'avantage en premier, mais la Suisse a égalisé. Et puis, à un partout, cet énorme arrêt. Finalement, la Suisse a gagné. Mais les Écossais ont fait un grand match. En phase de groupe, nous avons également assisté au choc entre l'Espagne et l'Italie. Ou plutôt entre l'Espagne et Donnarumma. L'Italien a réalisé de bons arrêts, dont le plus spectaculaire est celui-ci. Les Espagnols n'ont pas réussi à marquer, mais un joueur italien a marqué pour eux, et la squadra Azzurra a donc perdu. Place au quart de finale. L'Angleterre contre la Suisse. Un match tout ou rien. En prologation, il y a eu un corner. Shakiri a essayé de marquer directement. Même Pickford lui a donné le pouce. Et je sais ce que vous vous dites maintenant. Attendez, ce n'était pas un arrêt de Pickford ? Oui, c'est vrai, Pickford ne l'a pas touché. Cependant, je l'ai juste remarqué quand la vidéo était déjà terminée. Et parce que c'était un si grand tir, nous allons le laisser ici. Et c'était un arrêt non pas de Pickford, mais un arrêt du poteau de but. Après cela, il a été nommé homme du match pour cet arrêt. Mais nous y reviendrons. Tout d'abord, un autre bel arrêt. Cette fois, ce n'est pas le gardien, mais un joueur turc qui empêche le but de la tête. Un arrêt incroyable. Et la Turquie a célébré frénétiquement sa victoire. Niveau 45. Et le réflexe de ce gardien était de classe mondiale. Dans un premier temps, on se dit, le gardien était-il au moins sur le ballon ? Et au ralenti, on voit bien les réflexes du gardien. Le ballon serait entré si le gardien albanais ne l'avait pas dirigé vers le poteau au dernier moment. Le match a été très divertissant. Mais malgré l'avance de l'Albanie, l'Italie l'a quand même emporté. Un grand arrêt. Mais nous n'en sommes encore qu'au début. Il y en a d'autres spectaculaires à venir. Tout d'abord, Manuel Neuer. Un grand arrêt contre Chaka, empêchant ainsi une victoire certaine des Suisses. Nous en sommes au quart de finale avec le Portugal contre la France. Sur le papier, deux favoris. Le Portugal a joué fort et a poussé pour marquer, et Meignan a donc dû intervenir à plusieurs reprises. L'arrêt le plus spectaculaire de ce match a probablement été celui-ci. Colo Moini a failli marquer. Mais Ruben Diaz a effectué un tacle monstrueux au dernier moment. On est entré au pénalty. Joao Félix a touché le poteau. Et le Portugal était éliminé. C'est en demi-finale. Ouais ! Ronaldo était vraiment déçu. Mais au moins, il a eu le temps de profiter de ses vacances avec ses enfants. Niveau 59, et c'était un arrêt très fort de la part du gardien le plus petit du tournoi. Le Suisse Jan Sommer, qui mesure 1,83 m, a réalisé un excellent tournoi. Passons maintenant à l'un des meilleurs matchs de 7 euros, qui s'est terminé tristement pour les Allemands. Et oui, il y avait beaucoup à dire, mais nous sommes probablement tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un arrêt exceptionnel du gardien de but espagnol. une belle tête de Fulcrug, mais Unai Simon l'arrête. Et c'est crucial pour l'Espagne, car l'arrêt est intervenu à la 116e minute. La victoire aurait probablement été pour l'Allemagne. L'Espagne a fini par marquer, et l'Allemagne était éliminée. Nous l'avons déjà mentionné trois fois, mais maintenant, c'est peut-être le meilleur arrêt de Donnarumma dans le match contre la Suisse. Un arrêt spectaculaire contre Mbolo, qui était seul devant le but. Cela aurait été un but précoce, qui a fini par arriver. Et Donnarumma a dû intervenir à nouveau. Un bon réflexe. Avec un peu de chance, il dirige le ballon vers le poteau. Cependant, l'équipe italienne a été tout simplement décevante. À deux exceptions près, le défenseur Calafiori est le gardien de but, Donnarumma. Place maintenant à un match fou en quart de finale. La Turquie a affronté les Pays-Bas et a mérité de prendre l'avantage. Mais les Pays-Bas ont marqué deux buts en seconde période. Les Turcs ont continué à pousser. L'arrêt du pied du joueur néerlandais est très important. Le ballon serait entré, sinon. Et quelques minutes plus tôt, le gardien néerlandais a réalisé un super barret. et encore à la 90e minute. Remarquable. Il a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales. Les Turcs, qui ont tout donné dans ce match, n'ont pas été récompensés. En demi-finale, les Pays-Bas ont affronté l'Angleterre. Et à un partout, Dumfries nous a montré un arrêt incroyable. Il a arrêté le ballon sur la ligne. A la fin, Ed Sheeran et l'Angleterre ont célébré. Ils étaient en finale, même s'ils n'avaient pas joué de manière très convaincante dans ce tournoi. Il y a eu beaucoup de critiques, mais au final, nous sommes dans la finale et c'est tout ce qui concerne. Et aussi grâce au gardien de but, Pickford. En quart de finale, il a arrêté le pénalty crucial contre Akanji. En raison de l'importance de cet arrêt, il s'agit du niveau 83. Il s'est fait aider par sa bouteille d'eau. Les coins où les joueurs tirent habituellement sont marqués dessus. Un arrêt exceptionnel du joueur espagnol lors du match contre la Croatie. Koukourela s'est jeté dans le tir avec tout ce qu'il avait. Et cette fois, pas demain. Petite blague, je suis sûr que les Allemands s'en plaignent encore. Mais venons-en à l'auteur du pénalty le plus meurtrier de ce tournoi, le gardien de but portugais, Costa. Lors du match contre la Slovénie, le joueur le plus âgé du tournoi, Pepe, l'a mis sous pression. Mais Costa a réalisé un énorme arrêt contre Sesco à la 115e minute de la prolongation. Et ce n'était pas le seul, parce que le match s'est joué au tir au but. Costa a arrêté chaque pénalty. Incroyable. Et notre niveau 97 va un homme que nous avons déjà vu. Le gardien de but du tournoi. Lors du match contre la République tchèque, il a été incroyable avec de superbes arrêts. Je n'ai aucune idée de la façon dont il a sauvé ce ballon contre Schick. le match contre Schick. Schick le fait bien. Mamadashvili le fait mieux. Maintenant, notre niveau 99. Et même l'adversaire était étonné. Je pense que la parade du tournoi de la dernière minute était une des meilleures parades que j'ai jamais vu en live. C'était incroyable ce ballon comme ça. Et au niveau 100, un arrêt en finale dans les dernières minutes du match, qui a permis à l'Espagne de remporter le titre. Et si vous voulez voir les pires plongeants de l'histoire du football, regardez cette vidéo.